Une question des filles doit primer. Et c'est intéressant quand il dit qu'à Dakar, il ne peut pas dire Massamba. A Dakar, il ne peut pas dire Massamba, c'est important. Je ne vais pas trop gagner la parole, mais je sais que c'est important qu'une fille comme ça connaisse qu'à Dakar, ça ne marche pas. C'est parti, et je suis sûre que personne ne peut l'arrêter quand Massamba va commencer, on ne va pas finir de si tôt. Massamba, troisième élément, deux ans après l'intervention du PAEF, on peut penser que les premiers fruits, bien sûr, devront être récoltés. Justement, surtout en matière d'accès et en matière de maintien, véritablement, l'appui de ce projet dans ces écoles a permis de réaliser beaucoup de bonnes choses. Et nous allons écouter des témoignages d'inspecteurs. Je vois un peu seulement la question du maintien dans les dix écoles PAEF. On se rend compte qu'il y a une tendance qui est en train de se renverser. La première à la deuxième étape, les filles étaient majoritaires. Entre la deuxième et la troisième étape, les effectifs des écolières baissées. Mais au niveau des écoles PAEF, aujourd'hui, c'est la tendance inverse qui est constatée. Du CED au CEM2, les filles demeurent majoritaires au niveau de ces écoles-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances de voir, en tout cas, ces filles parvenir dans le cycle moyen et s'y maintenir. Maintenant, les stratégies qui ont été mises en place, c'est des stratégies aussi qui encouragent la fille à rester à l'école. Puisqu'il y a déjà, sur le plan pédagogique, l'accompagnement et le suivi qui est là. Donc, on donne plus de chances aux filles à réussir. Deuxième chose, il y a les kits scolaires qui sont là. Il y a aussi les blouses qui sont là. Et tout cela, quand même, contribue un peu à faire reculer certains complexes, certains blocages psychologiques qui étaient au niveau des filles qui sont entrés, effectivement, de connaître un recul. Ça a commis un recul pour l'émergence, bien sûr, des comportements à encourager. Surtout ça, le complexe est fini. Les filles vont à l'école, majoritaire, presque dans toutes les classes. Et puis voilà, Adia, les filles dans toutes les classes, oui, on veut au 50-50. C'est tout possible. Et vous allez voir, c'est le deuxième sujet. Tu verras qu'au-delà, même de l'accès et du maintien, elle se débrouille bien, elle se classe souvent première et porte le taux de réussite. C'est ça. Elle a lâché une phrase qui m'intéresse, c'est la parité à l'école. La parité à l'école. Ça vient de ça, vous, je suis super. Et oui, autant l'accès et le maintien des filles a connu un succès. Succès, bien sûr, au cas, ça doit aussi se repercuter sur les résultats scolaires, aux examens. Est-ce que c'est le cas, Massamba, quand on regarde tout ça? Oui, oui. Généralement, dans ces écoles, on a remarqué effectivement que les résultats ont beaucoup évolué et parce qu'il y a eu un moment où pendant les vacances, ces filles qui sont venues de familles défavorisées ont été encadrées pendant toutes les vacances avec des cours et ça a eu depuis deux ans. Et nous allons suivre un peu l'explication de l'inspecteur. En 2010-2011, au CFE, 95,25% au CFE et 100% à l'entrée en sixième avec un apport de filles de 42 filles, ce qui n'est pas, si vous voulez, petit, ce qui est extrêmement important. Vous voyez, en 2011-2012, c'est-à-dire, c'est très bien, nous avons eu aussi 92,22% au CFE avec 100% à l'entrée en sixième, ce qui est effectivement très, très positif avec un apport de filles de 45 filles sur 90. Donc, vous voyez ce que ça fait. et tout ceci, on peut dire que le PAEF n'est sans doute pas absent de ces performances-là. Ça a fortement impacté, fortement nous a permis effectivement d'en arriver là. Merci beaucoup, monsieur. C'était intéressant, de parler un peu des résultats, des acquis qui ont été notés dans ce secteur, Massamba. Oui, je pense que c'est important et il faut le dire, les gens sont dans les dispositions pour faire d'un bon travail. Il suffit juste de les accompagner, de les appuyer. Et je pense que dans ce genre d'école, nous avons vu des kits scolaires, des blouses, les mamans même qui sont appuyées, des formations et les enseignants qui se mobilisent pendant les vacances pour donner des cours de renforcement à ces filles. Donc, tout cela, voilà, le résultat in fine. C'est des taux de réussite intéressants. Ok, super. Massamba, merci. Merci beaucoup pour tous ces sujets intéressants qui touchent, qui mettent au cœur de l'information, bien sûr, l'élève, l'écolier, filier comme garçon. Merci Massamba. On te retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Adia, on te retrouve tout à l'heure, bien sûr, et le journal, la dernière page avec Ibrahima, YouTube. On va commencer à chanter pour Ibrahima. On va commencer à chanter pour Ibrahima. et puis quand tout le star entre dans ce studio, oui, la bonne musique pour qu'il puisse être un bon humain. C'est moi de... Il dit rien, et puis le dernier consente le journal de Flasheufour. Tu connais Ibrahima, il y a des. Bien sûr, il y a des. Merci Ibrahima. Les titres pour la mise en place de géoparques trois sites ont été visités. Un vague de protestations en Europe contre l'austérité. La médiatisation a touché une vingtaine de pays. Ibrahima. On parle d'apprentissage dans cette édition, mesdames et messieurs. Bonjour. La maison de l'outil d'Etienne Abba va être réhabilitée. 40 millions sont dégagés par l'Agence nationale de la maison de l'outil, entre autres. Un projet concerné par ses travaux, l'extension des ateliers, l'aménagement de salles polyvalentes ou la construction de blocs administratifs. Ouspanda. Cette maison de l'outil d'Etienne Abba sera bientôt opérationnelle. La pose de la première pierre des travaux de sa réhabilitation en est une illustration. Les jeunes et les élus locaux fondent un espoir sur cette maison. Jusque-là, inadaptée. J'appelle la jeunesse, j'appelle les femmes de la communauté de l'Etienne Abba, j'appelle les futurs étudiants en formation professionnelle à conserver ce matériel, à conserver l'outil, la maison de l'outil. L'agence nationale de la maison de l'outil en rapport avec la communauté rurale a dégagé les moyens nécessaires pour la réalisation des travaux, ce que Maud Malik Mbaï a bien signifié aux populations lors de la cérémonie. Mais l'étape de l'Etienne Abba était importante en ce sens que c'est une zone tampon entre Dakar et l'intérieur du pays, mais aussi nous avons sorti une forte demande en termes d'artisans, en termes d'hommes de métiers qui avaient un problème réel, c'est-à-dire d'avoir accès à des outils, à de l'équipement, à un cadre d'exercice de leur profession capable de leur donner des activités génératrices. A cours sur le fonctionnement de cette maison de l'outil aura un impact majeur sur l'économie de cette localité et pour bénir toutes ses actions, la délégation de l'Annamo est partie recueillir les prières du Marabou de Tchénabou. Le volcanisme des mamels, cela ne vous dit sans doute pas grand-chose. Il s'agit justement de sites qui pourraient constituer des géoparques de même que le plateau de Bordi et le Cap-Naz des géologues africains et sénégalais ont visité ces sites pour justement proposer des zones qui pourraient abriter ces géoparques. Le reportage est signé. d'Annamo, c'est là. Étudiants, professeurs et membres de l'association africaine des géoscientistes et de sa branche sénégalaise ont pris part à cette excursion. Étant une science large et transversale, la géologie amène à s'intéresser aux roches et à leur transformation. C'est pour cette raison que le site démamène les carrières de Barnier à la falaise de Cap-Naz de Pobélin ont été visités par ces scientifiques. Nous sommes venus ici pour dans un premier temps voir les sites que nous allons proposer comme des géoparques parce que l'objet de l'atelier c'était de faire de lancer l'initiative des géoparques au Sénégal. Initiative qui a été lancée par l'association des femmes africaines en géosciences lancée au Maroc fait au Cameroun en Côte d'Ivoire et en Tunisie et donc le Sénégal aussi était parti sur cette initiative. Nous étions sur le terrain pour voir quels sont les sites qui seront retenus. Aujourd'hui plusieurs sites géologiques sont des zones habitées l'agression du littoral a été ainsi dénoncée. L'occupation empêche la réalisation d'experiences et d'études de terrain. Nous allons voir avec le chef de l'État qui est lui-même géologue pour la préservation de certains sites parce que quand même quand on enseigne la géologie ce serait dommage que tous les sites soient occupés. Actuellement nous n'avons plus où amener les étudiants. On demande vraiment à ce que certains sites surtout avec les gens qui sont au niveau de la protection de l'occupation anarchique du littoral que nous puissions ensemble faire quelque chose et pouvoir exploiter cette côte pour les populations locales comme le veut le président qui pourraient aujourd'hui vendre leur culture vendre les produits locaux. L'agence nationale de la recherche scientifique appliquée est partie prenante à cette visite. Les remarques et observations des participants sont pour elles une base de travail pour mieux contribuer au développement durable. Au Mali Al-Saridine l'un des groupes islamistes qui occupent le nord du pays semble faire d'importantes concessions en vue d'éviter une intervention militaire africaine. Le mouvement compte négocier avec Bamako et se dit prêt notamment à renoncer à l'application de la charia sur tout le territoire mais également couper le lien avec des mouvements étrangers tels qu'al-Qaïda au Maghreb et islamique et se débarrasser du terrorisme. Manifestations aux As-Unis en Europe contre l'austérité grève générale pour dire non à la rigueur en France Espagne Grèce en Italie la mobilisation a touché une vingtaine de pays mais c'est au Portugal où les protestations ont connu certaines violences. Laisse éclater leur colère après des mois de rigueur après avoir été la cible de jet de pierre et de bouteille la police portugaise a finalement chargé ses manifestants dans la soirée devant le parlement à Lisbonne. Dans l'Espagne voisine les manifestations ont réuni des centaines de milliers de personnes dans les Rue de Madrid. La journée de grève générale a été particulièrement suivie dans ce pays où un quart de la population est au chômage. Un peu plus tôt d'une journée des incidents ont également aimé défiler à Rome l'Italie soumise elle aussi à une sérieuse cure d'austérité. Tout le système doit être radicalement changé. Nous devons investir massivement dans les services sociaux et les salaires pour relancer l'économie. Sinon nous subirons le même sort que la Grèce. La Grèce, la Belgique et la France se sont dans une moindre mesure également joints au mouvement d'Athènes à Bruxelles d'Athènes à Bruxelles. Merci. Merci. Merci.